Après avoir privilégié depuis des années des matériaux industriels et artificiels, de plus en plus de prescripteurs semblent se tourner vers l'utilisation des pierres naturelles, notamment grâce aux solutions qu'elle apporte en termes de développement durable. À propos, l'entreprise Carassumabre Côte d'Ivoire, spécialisée dans la fourniture et la pose de pierres naturelles, propose depuis 2018 une gamme de produits extraordinaires en matière de pierres naturelles. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau M. Ndjadjo Kwaku. Il est directeur de développement commercial et marketing de Carassumabre Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors on sait qu'on a aujourd'hui une large palette de carreaux capables de mettre en valeur chaque coin et recoin d'un espace. Et vous avez choisi de vous spécialiser dans les pierres naturelles. Pourquoi ce choix ? D'abord, le revêtement, c'est une particularité de la maison. Et une maison qui est habitée ou en location, la première des choses, c'est de savoir ce que le client veut et ce que nous, en tant que prestataires, nous pouvons apporter au client. C'est vrai que la gamme de choix est énorme, mais aller dans le naturel, c'est beaucoup plus pour l'aspect esthétique, l'hygiène et l'effet biologique qu'il accorde à la maison. Parce qu'au-delà du revêtement, de l'embellissement, il y a aussi cet aspect noblesse qui est dans la pierre naturelle que nous, nous privilégions dans nos offres. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la différence entre les pierres naturelles et les carreaux qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos maisons ? D'accord. Généralement, les carreaux sont faits à base de ciment ou de grissirame, de la matière. Donc, c'est de la fabrication, en fait. Mais les pierres naturelles, comme le mâble et le granit, ce sont des roches qui sont extraites. Donc, on a tout ce qui est aspect que Dieu nous a donné de manière naturelle dans ces carreaux qui font nos bonheurs dans nos maisons. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, quelles sont les tendances actuelles en matière d'utilisation de pierres naturelles, surtout dans le domaine de l'architecture, du design ? En termes de revêtement, la majorité est haute pour le carreau. Je ne sais pas véritablement pourquoi. Mais nous avons eu la grâce d'avoir un visionnaire, parce que le mâble, contrairement à d'autres pays, est très vite rentré en Côte d'Ivoire. Par le biais du président Oufoué, on peut l'observer dans presque toutes ses constructions, qu'il y a au niveau de la basilique, la fondation, les tours au niveau du plateau. Donc, pour sa longévité et pour la durabilité, le mâble est véritablement l'outil ou l'élément le plus essentiel pour la finition dans une maison. Est-ce que c'est l'outil le plus demandé, par exemple, ici en Côte d'Ivoire ? Oui, la tendance a commencé à augmenter, parce qu'au départ, on n'avait pas la bonne information. On se disait que le mâble était fait que pour le luxe. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le mâble, au-delà de l'aspect du luxe et du confort, il a aussi cet aspect qui est non seulement esthétique, mais aussi des particularités techniques comme un aspect isothermique qui permet de conserver la température ambiante, donc vous permet d'économiser de l'énergie en termes de climatisation et autres. Ce sont des détails que beaucoup de personnes ne savent pas, par exemple. D'accord. Alors, on l'a dit tout à l'heure que vous êtes spécialisé dans la fourniture et la pose de pierres naturelles de haute qualité. Moi, ça me fait déjà peur. Quand on est en haute qualité, je me dis, est-ce que le prix est aussi accessible ? Mais on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Voilà, parce que nous parlons d'innovation, mais l'innovation est à quel niveau ? D'abord, dans l'exigence de la clientèle, dans nos structures. Et malheureusement, quand on parle de bâtiment, on est beaucoup plus concentré sur les grosses œuvres. C'est ça. Quand une personne dit, je veux faire une maison, on voit la grandeur, l'immensité de la structure. Mais la finition est un élément très important, pour ne pas dire l'élément le plus important. Je peux avoir une maison de 100 mètres carrés qui, en termes de valeur, a plus de valeur qu'une maison de 500 mètres carrés. Parce que les éléments qui sont utilisés dans cette maison vont créer tout de suite la différence. Parlant du mabre, bien sûr, une maison qui est mabrée n'aura pas les mêmes valeurs en termes d'apport, que ce soit pour la commercialisation, qu'une maison qui est avec le carrelage. Donc, il y a le facteur plus qui vient s'ajouter au niveau du revêtement, pas seulement sur l'aspect esthétique, mais aussi pour avoir un bon revenu dans vos promotions ou vos maisons. Il faut mettre de la qualité au niveau de la finition. D'accord. Vous existez depuis 2018. Exactement. Vous appartenez à un grand groupe, c'est bien cela. C'est bien ça. Carasu est une filiale de Twins Group. Et Twins Group a une vision beaucoup plus large pour aller au-delà du mabre en termes de développement dans l'immobilier. Nous, nous voulons être un acteur majeur dans le domaine de l'immobilier. Donc, en tant que groupe, nous offrons une offre sur 360 degrés, que ce soit dans la transaction immobilière avec Twins Immobilier, qui est l'entreprise mère. Au niveau de l'aménagement et design, on a Twins Aménagement et Design, qui s'occupe de tout ce qui est architecture intérieure, même dans le carrelage normal, pour ne pas dire artificiel, que ce soit l'égresse ira. Twins Aménagement et Design vous apportent son expertise à ce niveau. Architecture intérieure, aménagement et paysager. Et aussi, dans la finition des portes et tout ce qu'il faut pour une maison. Et on vient avec Carasu, qui est en troisième position, qui, en plus de tout ce que Twins Aménagement et Design apportent à votre maison, va venir ajouter l'aspect esthétique et la noblesse qu'il faut pour que votre maison soit plus valorisée et mieux commercialisée par Twins Immobilier. Mais avant tout cela, il y a la quatrième entreprise qui est dite à Cocotte d'Ivoire et qui s'occupe uniquement de la construction des gros oeufs. Donc, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect 360 degrés de Twins Group. Parce qu'on fait les constructions. En termes de terrain d'abord, Twins Immobilier va vous procurer le terrain pour la construction. Donc, vu que c'est nous qui allons faire la construction de votre bien, donc on va sécuriser d'abord le terrain. Didaco vient, ils font la construction des gros oeufs. Et comme en interne, nous avons des architectes d'intérieur et des architectes, on va vous faire la conception et l'aménagement du design. Qu'est-ce qu'il vous faut ? À quel endroit il faut utiliser le MAP ? Où il ne faut pas utiliser le MAP ? Parce que cela aussi fait partie, c'est très important dans l'utilisation des matériaux. Donc, où il faut mettre le MAP ? Il faut mettre le Gré Céram. Quel type de porte il vous faut ? Quels sont les sanitaires qu'il vous faut ? Pour que vous ayez une maison véritablement clé en main. Donc, voici un peu présenté le groupe Twins. Pour ne pas du Twins Group. Et Tarasso qui est l'une de ses filières. D'accord, c'est très intéressant parce qu'on voit que toute la chaîne est représentée depuis l'achat d'un terrain jusqu'à la finition de la maison. C'est très intéressant. Alors, qui sont les personnes concernées ou les entreprises concernées par vos offres ? En termes d'offres de gestion, toutes les personnes sont concernées. En termes d'aménagement, également toutes les personnes sont concernées. En termes de MAP, toutes les personnes sont également concernées. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, on a cru que le MAP, par son prix, était véritablement limitatif en termes de clientèle. D'accord. Mais je me suis rendu compte, avec le temps, que c'est une question de choix. D'accord. D'abord. On va revenir au prix. Je ne veux pas qu'on se précipite. C'est une question de choix. Moi, je connais très bien l'Italien. Il est Italien, mais qui n'aime pas le MAP. Ok. C'est une question de choix. Oui. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui serait intéressé par la construction de sa maison avec des pierres naturelles, mais qui n'en sait pas plus sur ces pierres. Je viens vous voir, je veux construire ma maison. Est-ce que vous pouvez me situer sur le type de pierre que je voudrais utiliser ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? D'accord. Généralement, l'information est la clé, comme j'aime toujours le dire. Le MAP, généralement, est utilisé pour l'intérieur. D'accord. Il y a des MAP, par exception, qu'on peut utiliser à l'extérieur, comme le train d'étain, par exemple. Tout ce qui est dégagement, séjour, escalier, personnellement, je privilège le MAP. Le MAP, d'accord. Parce que l'usage, comme ce sont des lieux qui sont plus fréquentés, en termes d'usure, on a plus de chances d'avoir notre carreau qui va garder sa teinture sur le long terme. Tout ce qui est chambre et zones qui ne sont pas visibles, qu'on appelle les zones nues, en hache-teinture, moi, je privilège d'aller beaucoup plus sur le carrelage, par exemple. Pour tout ce qui est paillasse de cuisine ou comptoir de travail, on ira beaucoup plus sur le granit ou sur le quartz. Voici un peu ces informations qui peuvent permettre, non seulement au client, d'être mieux situé sur l'utilisation de ces matériaux. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure qu'en dehors de la fourniture de ces pierres, vous proposez également d'autres services concernant la pose, l'installation. Tout est possible avec Arasouca d'Ivoire. Très intéressant. Alors, on le sait, vous l'avez dit, qu'il y a de nombreux avantages liés à l'utilisation de la pierre, mais le prix, c'est ça la grande question, parce qu'on sait que c'est quand même un peu coûteux, on ne se le cache pas. Voilà. L'utilisation de ces pierres-là, c'est coûteux, contrairement aux autres carreaux qu'on a l'habitude d'utiliser. Alors, est-ce qu'on peut être soulagé sur ce plan-là, par Karasou, Marbe, Côte d'Ivoire ? D'accord. En termes de coûts, nous avons plusieurs catégories de produits. Nous avons plusieurs catégories de produits dans le sens, comme je le disais tout à l'heure, en fonction de l'usage. Mais généralement, on est beaucoup plus porté sur les projets. D'accord. Voilà. Quand c'est des projets, quand je travaille avec un architecte, par exemple, je veux aller en auction projet. Donc, je ne veux pas aller en prix unitaire. Quand c'est un particulier, on regarde le volume. J'ai l'habitude de dire à mes clients que ce n'est pas le map qui est cher, mais c'est plutôt votre métrage qui est énorme. Donc, on va aller sur la base du projet, voir le métrage, et en faisant ça, on fait des offres, pas forcément en fonction du mètre carré, mais en fonction de la faisabilité du projet, pour que le coût soit véritablement abordable. D'accord. Donc, on comprend bien que le coût, c'est fonction du projet qu'on apporte, justement. Donc, on va analyser différents contours avant de se décider. Mais on peut avoir quand même une estimation. Généralement, pour le map, nous sommes entre 25 et 300 000 francs le mètre carré. D'accord. Généralement, pour le map, pour les granites, nous sommes entre 30 et 250 000 mètres carrés. Et pour les quats, généralement, nous sommes à partir de 120 000 mètres carrés. D'accord. C'est très important d'avoir toutes ces informations pour nous préparer. Voilà. On va en venir maintenant à l'entretien de la pierre naturelle. Parce qu'on sait qu'avec les carreaux, c'est très facile d'entretenir. On utilise juste un chiffon humidifié. On passe sur le mur et puis les carreaux retrouvent leur éclat. Mais qu'en est-il pour les pierres naturelles? Parce que moi, j'ai entendu des personnes dire que c'est très difficile d'entretenir. Est-ce que c'est vrai? La pierre, comme toute autre chose, tout ce qui est noble a besoin d'entretien. C'est cela. Et comme le mabre est véritablement un produit de noblesse, donc il ne faut pas trop l'agresser. D'accord. Il ne faut pas trop l'agresser. On retient ça déjà. Il ne faut pas trop l'agresser. Lorsqu'on a une tâche, tu es une voulue, tu es avec de l'eau, il n'aura pas de souci. Ok. En termes d'entretien, le mabre est très facile d'entretenir. Avec de l'eau simple, vous pouvez entrer dans votre mabre. D'accord. C'est quand même de la pierre, de l'eau simple, sans ajouter de produit en particulier. Il faut surtout éviter d'utiliser tout produit à base de détergent. Ok. Le mabre n'aime pas tout ce qui est détergent, que ce soit les javels, tout ce qui est produit à détergent. Non, le mabre n'aime pas. Donc, juste avec de l'eau et petite astuce de grand-mère, le savon noir. De l'eau et le savon noir ? Tout simplement. Où est-ce qu'on peut en trouver ? Le savon noir que nous avons sur l'eau mâchée, il est très bon pour l'eau. Je vois. Il va lui donner de l'éclat sans l'agresser parce que le mabre, généralement, il est acidophil. Quand vous dites sans l'agresser, je ne peux pas utiliser, par exemple, une brosse, brossée ? Non. Vous le nettoyez simplement avec de l'eau, un chiffon. Comme l'avait tout à l'heure signifié pour le carrelage. Mais l'avantage avec le mabre, c'est que comme le carrelage a été fabriqué avec des teintes, plus l'entretien va être régulier, vous allez voir que le carreau va perdre son éclat. Même la texture. Mais quand j'ai le mabre dans mon salon ou à un endroit, avec le temps, il y a ce qu'on appelle le processus de ponçage et de vitrification. Donc, dans 50 ans, je peux revenir pour un poli ou poncer à nouveau mon mabre pour donner de l'éclat comme si c'était naturel. Donner de l'éclat comme si on venait à peine de l'installer. Voici un peu la différence. Donc, en termes d'investissement à long terme, le mabre va être intéressant parce qu'à chaque fois, vous pouvez renouveler l'éclat de votre maison. Contrairement au carreau, vous devez carrément le remplacer. Et je peux refaire aussi la peinture tranquillement, sans souci. Très intéressant tout ça. Alors, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par vos offres, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Comment vous trouvez ? D'abord, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Nous avons notre site web, le www.carasoma.ci. Et nous sommes situés sur l'ancienne route de Bassam, juste après le village Modès. Aussi, notre contact téléphonique est le 07-78-66-69-03. 07-78-66-69-03. Monsieur Djadjo-Kwaku, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes directeur de développement commercial et marketing de Carasumabre Côte d'Ivoire, une entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de pierres naturelles, installée en Côte d'Ivoire depuis 2018. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vos très chers téléspectateurs d'avoir suivi cet entretien. Restez sur cette info, l'actualité y continue. Sous-titrage Société Radio-Canada